et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue en cuisine et bienvenue sur ma chaîne youtube où je te propose toujours des recettes très très gourmandes mais qui n'ont aucune conséquence sur ta balance en tout cas si tu es nouveau sur cette chaîne tout d'abord bienvenue à toi surtout n'hésite pas à t'abonner tu verras il y a plein de recettes tu trouveras forcément ton bonheur dans l'une d'entre elles alors je sais vous allez me dire encore du chou fleur mais oui mais vous aviez vu la taille de mon chou fleur de l'autre fois il faut bien que je l'éveille tu donc j'ai fait les recettes encore et encore des recettes de chou fleur et là cette fois ci j'avais envie de manger des boulettes de viande nous en italien on appelle ça des polpettes voilà c'est des boulettes de de viande mais bon c'est pas tout moi j'avais envie de les alléger et je me suis dit pourquoi pas les alléger avec je vous donne en mille notre copain de chou fleur donc je te mets la liste des ingrédients va mettre ton tapis et on va rouler nos petites boulettes pas sous les aisselles non non à la main allez à tout de suite bisous alors moi j'avoue que quand j'ai un gros chou fleur ce que je fais c'est qu'une bonne fois pour toutes je mixe tout voilà j'ai fait mon fameux riz de chou fleur ou ma semoule de chou fleur comme vous voulez je mixe tout je mets ça dans un super war que j'utilise et quand il m'en reste quand il m'en reste j'en mets dans un sac au congélateur et comme ça je suis tranquille parce que sinon vu la taille des chou fleur à garder voilà bon en tout cas il ya la semoule donc ce qu'on va faire c'est que vous pouvez soit la mettre crue dans la recette soit la cuire moi personnellement je vais passer 3 minutes au micro ondes et je vais cuire mais je vais pas tout mettre vous inquiétez pas je vais mettre ça dans un petit bol je vais mettre ça au micro ondes allez on se retrouve tout de suite donc là c'est une recette pour deux personnes et j'ai mis 200 g de semoule de chou fleur ce que je vais faire maintenant c'est que je vais l'installer je vais l'assaisonner je vais y mettre du sel du poivre vous pouvez rajouter dedans et c'est ce que je vais faire un peu d'ail vous pouvez aussi rajouter et c'est ce que je vais faire un peu de basilic voilà ou des herbes de provence on va assaisonner notre semoule et on se retrouve tout de suite après moi j'ai tout mis dans mon bol donc comme sinon vous êtes pour deux je vais utiliser un steak haché 200 g de viande à 5% de matière grasse voilà je vais le mettre directement dans mon bol mais c'est pas dit qu'il n'y ait pas une petite fille qui en veuille vous voyez pas caméra mais je me fais piquer un petit bout de viande à déduire de mon quota par micella voilà hop j'ai rajouté ma viande et je vais en redonner elle est là et prendre un oeuf que je vais rajouter à ma préparation voilà un oeuf entier donc là comme c'est pour deux vous avez vu comme il y a un steak haché je ne mets qu'un oeuf et on sera bien au niveau des quantités des protéines voilà maintenant je vais relaxer tout ça et on se retrouve tout de suite après donc là j'ai tout mon mélange moi je le mets sur ma balance directement et je vais rajouter ma chapelure pour qu'elle puisse se tenir comme c'est pour deux personnes je vais mettre 40 g de chapelure ça nous fera 20 g chacun ce qui sera à déduire de votre quota de féculents si jamais vous aviez envie de manger ces boulettes avec un féculent moi pour ma part je vais les manger accompagné de courges spaghettis donc ce sera parfait voilà 40 g de chapelure pour deux et là c'est reparti pour malaxer à nouveau pour pouvoir faire des belles boulettes qui vont bien se tenir une fois que j'aurai bien malaxer je vais pouvoir rouler les boulettes et les déposer dans un plat qui va au four voilà dans un plat comme ça tout simplement parce qu'il va falloir qu'elles cuisent au four pour avoir une meilleure tenue mais elles seront nappées d'une sauce tomate qu'on va faire ensemble allez je vais rouler mes boulettes et je vous retrouve donc voilà j'ai fait mes boulettes il y en a 14 en tout et pour tout on va pas mourir de faim tout à l'heure je te disais qu'on était bien au niveau protéines j'ai raconté une bêtise c'est pas la première ce sera pas la dernière en fait vu que tu n'as que 100 g de viande hachée et qu'un seul oeuf il te manquerait idéalement un oeuf donc moi ce que je te propose c'est que tu fasses un dessert avec l'oeuf qui te reste alors j'ai plusieurs recettes à proposer le gratin de fruits et rouge pour deux où j'utilise qu'un oeuf et aussi tu as la recette de l'île flottante au chocolat j'en ferme mes mots voilà de l'île flottante au chocolat où j'utilise aussi qu'un seul oeuf par personne mais en même temps tu peux essayer des fois que je fais la virine au citron la quantité est importante avec un seul oeuf tu arrives à faire deux desserts donc tu vois je te dis ça tu fais bien comme tu veux mais voilà en tout cas c'est au cas où si tu as envie d'intégrer ta protéine dans le même repas bon c'est pas tout je parle je parle mais là qu'est ce qu'on va faire pour qu'elles se tiennent relativement nos boulettes parce que là tout à l'heure on est au four je vais aller de l'autre côté sur le feu dans une poêle anti adhésif je vais y mettre quand même un fondu et je vais faire revenir un tout petit peu mes boulettes histoire qu'elles soient un peu saisies et qu'elles ne se dépiotent pas la cuisson tout à l'heure au four donc on se retrouve de l'autre côté je vais faire saisir mes boulettes à tout de suite donc là voilà au niveau du feu non pas avec mon wok mais avec ma poêle l'avantage là de cuisiner pour deux c'est que je vais utiliser une cuillère à café donc une première dose de matière grasse pour mes boulettes j'utiliserai la deuxième dose de matière grasse pour ma sauce tomate donc là je mets ma cuillère à café d'huile voilà et je vais pouvoir mettre mes boulettes dans ma poêle histoire qu'elles soient saisies alors j'emmène mes petites boulettes je vais les positionner moi c'est comme ça que je fais voyez en fait je prends chaque boulette et je prends un peu d'huile et comme ça je les positionne voilà et on va saisir un peu nos boulettes pour qu'elles aient une meilleure tenue après là vous avez vu je les fais en version sauce tomate vous pouvez faire ces boulettes et les faire saisir les faire cuire aussi ben pourquoi pas dans un couscous pourquoi pas leur donner d'autres saveurs notamment si vous voulez rajouter des épices un peu indien du curry du curcuma dedans ça ne nous empêche pas elles sont adaptables toujours un peu comme toutes nos recettes vous pouvez les faire à volonté dans tous les styles voilà donc là on commence à en voir quelques unes qui commence à crépiter voilà et puis on va les faire saisir gentiment mais sûrement pour qu'elles commencent à se tenir un peu mieux voilà bon je vais pas vous je vais vous épargner de me regarder saisir mes boulettes on va voir on va déjà retourner une voyez commence à avoir un peu une coloration donc c'est déjà pas mal je vais m'occuper de mes boulettes et on se retrouve tout de suite après voilà vous allez voir mes boulettes pour commencer à bien cuire donc là je retire et je les dépose dans mon plat qui va au four voilà vous voyez je vous ai mis le plat à côté je vais les retirer les mettre dans mon plat et on se retrouve tout de suite après donc là vous voyez je les ai saisis comme ça se tiendront beaucoup mieux quand on va y verser notre sauce tomate donc là j'ai émincé mon oignon je vais faire cuire ma sauce dans la poêle voilà que j'ai utilisé pour les boulettes oui je fais des économies pas que de calories mais aussi de vaisselle je vais mixer ma boîte de tomates pelées et je vais tout simplement faire revenir mes oignons dans ma petite cuillère à café d'huile à rajouter ma tomate pelée mettre mon sel de mettre mon ail mon basilic mais de toute façon je vous amène avec moi au feu et puis on va regarder ça ensemble à tout de suite me revoilà à nouveau avec ma poêle à nouveau à mettre ma petite cuillère à café d'huile voilà et puis je vais faire revenir mes oignons dedans gentiment mais sûrement voilà je remets sur mon feu je vais faire revenir mes oignons et on se retrouve tout de suite après voilà là mes oignons sont en train de rissoler gentiment je vais rajouter donc pour ma part de l'ail je mets de l'ail surgelé je vais rajouter mon basilic hop et je rajouter toute ma boîte de tomates pelées voilà ma petite astuce je vais rincer ma boîte voyez j'y mets un fond d'eau voilà je récupère tout moi rien qui se perd voilà et on va gentiment laisser cuire notre petit coulis de tomates pelées bien sûr on va saler moi je sale toujours avec du gros sel mais bon ça c'est une habitude après voyez vous en quantité voilà on va laisser cuire ça gentiment pas trop longtemps non plus parce que comme elle va cuire de toute façon tout à l'heure avec nos boulettes on va juste la laisser là sur le feu tranquille pendant une à deux minutes et on se retrouve tout de suite après donc là sur ma plaque du four j'ai déjà mis mon plat ma sauce a cuit lentement voilà un petit peu et ensuite je viens verser alors on va se positionner comme ça sur mes boulettes toute ma sauce voilà on essaye de bien recouvrir ça sent bon avec le basilic et l'ail voilà on recouvre bien et puis on va mettre ça au four alors là vous aviez le choix si vous avez vraiment des envies de gourmandise de mettre un peu de fromage dessus pour qu'elle gratine ça à la limite si vous en faites un plat ou vous décidez de ne manger que ça n'hésitez pas à les gratiner voilà elles en sont que meilleures bon bah je goûte ma sauce parfait je vais enfourner ça à 220 pendant 10 minutes et on se retrouve tout de suite après pendant mes boulettes cuises au four et bien voyez moi j'avais cuit ma courge de spaghetti donc si tu n'as pas encore vu comment on cuisine la courge de spaghetti j'ai envie de te dire va voir le grand classique de la courge de spaghetti bolognaise tu verras parce qu'en fin de compte c'est tout simple la courge de spaghetti tu la coupe en deux tu retires les pépins qui est en milieu tu la mets au four pendant 45 minutes et tu te retrouves avec cette petite merveille là moi j'ai laissé refroidir un peu dehors et tu vas voir tu peux détacher des spaghettis et oui donc avec les boulettes ça sera juste parfait bon je vais laisser refroidir encore un peu parce que même s'ils faisaient frais dehors apparemment elle n'a pas refroidi complètement complètement je la laisse refroidir je vais la dépiauter et ça sera parfait que mes boulettes allez à tout de suite voilà elles ont cuit elles sont parfaites je vais vous en montrer une en complant vous voyez elles se tiennent elles sont magnifiques c'est que de la sauce tomate bon ben voilà je t'aurais prouvé une fois encore que la gourmandise n'est pas une indéfaut quand tu vois ces jolies boulettes de bœuf au chou-fleur donc là moi comme je disais tout à l'heure je vais les agrémenter de courge de spaghetti tu vas voir j'ai tout émietté ma courge et ce que je vais faire c'est que je vais sortir mes boulettes de la sauce mélanger la sauce avec la courge de spaghetti remettre tout ça au fond et gratiner avec du parmesan parce que je suis une gourmande et puis voilà quoi bon ben écoute j'espère que cette recette t'aura plu moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec toi et ben je te fais d'énormes 6 mes bisous je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao